Musique de générique Il est tellement stressant ce bruit d'horloge Et salut à tous et bienvenue Je suis Linkleguis pour vous servir et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur World of Final Fantasy On se retrouve dans la zone de la demoiselle qui a oublié son nom Pour continuer notre chasse au grand mecha La dernière fois on avait fait le grand mecha de Figao Et aujourd'hui on va continuer Puisqu'il y a encore 4 ou 5 missions je crois Ah mais ouais il y a des premières parties donc il y en aura au moins Au moins 6 Allez go on va direction Cornelia Alors Cornelia c'était où déjà j'ai déjà oublié Ah je vois Ah oui Cornelia c'était la première ville du jeu Heureusement qu'ils ne savent pas viser J'adore Aiko Eh moi je vais vous공er Ah quoi ? Ah pas de ce n'est pas besoin Ah non je n'ai pas besoin Je ne pense que tu ne peux pasier Je n'ai pas besoin Je ne sais pas Non je ne sais pas Il y a rien C'est vrai C'est la classe ! D'accord, il y a un genre d'épée géante à endormi comme c'était le cas pour Alexandre. Ah, et qu'est-ce qu'elle fait Lightning ? Ah, elle est à mes bras. Alors, éliminez tous ceux qui se traitent sur votre chemin... Ah la musique ! Sur votre chemin, dans cette course contre la montre. Déplacez le joystick gauche vers le haut pour faire avancer Lightning qui suivra un parcours pré-établi. Aidez-la à éliminer les mirages sur son chemin. Alors, Free-Frit, rond. Flocona, croix. Adorageux, triangle. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblent Free-Frit et Adorageux. Enfin, si, il y a un Adorageux, je vois à peu près, mais du coup, l'Adorageux, je ne sais pas. Flocona, c'est notre Justine à nous, donc ça va. Je vois à quoi elle ressemble. Si vous n'appuyez pas sur la bonne touche ou si Lightning entre en contact avec un ennemi, elle reculera et ne pourra pas bouger pendant quelques temps. La partie se termine si Lightning n'arrive pas à atteindre l'objectif dans les temps. Alors, Free-Frit, bon j'imagine que c'est un rapport avec le feu. Et Adorageux, enfin Adorageux, j'imagine la foudre. Donc j'imagine que c'est ce qu'on aurait pu avoir à la place de Justine si on avait choisi autre chose au tout début de l'aventure autre chose que d'affronter, je crois que c'était Shiva. Oui bah oui, Shiva puisqu'elle nous a donné Flocona. Alors, Feu-Rond, Flocona-Croix, Foudre-Triangle. J'ai déjà oublié. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Voilà, bon, je me suis trempé de bouton. Euh, tac. Euh, tac. Ah, j'étais trop loin. Tiens. Ouah, il avait l'air chelou. Ah, je me suis planté. Heureusement, j'étais trop loin. Oh, il est chelou, le version Ramu. Tac. 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 On a beaucoup de Flocona, donc. Je sais pas combien de temps il faut faire, ou quelle est la limite de temps. En fait, ça va. En fait, ça va. Tac. Euh, tac. Ah, je me suis planté. Et tiens. Alors, 1 minute 9, record A, vous avez établi, ouais. Ah d'accord. Bah ok, d'accord. Pourquoi pas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai eu, euh, 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 je suis allé au Colisée, faire quelques combats. Et j'ai eu l'occasion, du coup, d'affronter Shiva et Ifrit. Ainsi que Ramu. Qui m'ont dit que, euh, il y avait des versions, euh, du genre opposé, de eux, qui étaient apparus. Donc, il y avait un Shiva, homme. Un Ifrit, femme. Et un Ramu, femme. Qui étaient apparus. Donc, euh... C'est vrai que j'en ai, j'ai oublié d'en parler, mais voilà. Ah bah, voilà la version féminine. Oh, 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 mon gars. Casement, comme ça que j'ai eu un andré, tu as un débat qui me devient fait de, ah, un petit débat. C'est ce que j'ai eu. Un, 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 un... Je, un d'autre qui a déjà été appris avec la vie de ses employés. Il est vrai qu'il ne veut pas qu'on a déjà payé à ma vie de prévenir. Elon qui se planque derrière Rain, quoi, sans déconner, mec. Bon, bah, ok. Ramu. Ok, j'imaginais pas du tout comme ça, la version féminine de Ramu. Alors, 17 000 PV... Oh, ça va, ça se gère, ça. Alors, elle craint la terre, que je n'ai pas, mais elle craint le feu, la lumière. Feu, lumière, ça gère. Ouh, ah oui, ça calme. Bouh, ça calme. Elle n'était pas capturable, au fait, hein. Ouais, non, elle ne peut pas être capturée. Oui. Oh, je sens que ça a piqué, ça. Oh, ça va, je m'attendais à pire. Bon, de toute façon, on l'a fini sur ce coup-là. Voilà. Ah, bah, quand on a un élément qui fait mal, clairement, le combat se passe beaucoup mieux, hein. Clairement, il n'y a pas photo. Ok, pourquoi pas. On récupère carrément le bâton de Ramu, quoi. C'est pas mal. Faudra juste m'expliquer pourquoi la petite fille de Ramu a une centrale électrique dans le dos. Enfin, c'est... Hop là, petit soin. Mais sinon, pourquoi pas. Alors, du coup... Est-ce qu'on a débloqué ? Voilà, deuxième partie, ok. Alors, du coup, c'est quoi ? Souvenir de Ramu, ok. Bah, je veux bien avoir un souvenir de Ramu, mais j'ai rien pour le choper, moi. Bon. Eh bien, du coup, Cornelia, deuxième partie. Alors, ça va être quoi, le mini-jeu qu'on va se faire sur ce coup-ci ? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je pensais pas que ça allait reprendre la forme de l'épée, en fait. Bon, bah, du coup, on lui a défoncé son bouclier, j'imagine que maintenant, on va juste falloir le défoncer. Toujours aussi classe, le chevalier de la lumière. Le guerrier de la lumière, pardon. J'avoue, ça te servirait à quoi, mec ? Oh, méga ! Intéressant, alors ! Faible à la foudre et à l'eau, évidemment, c'est une machine. Ok, bah, foudre et eau, c'est parti. Ah ! Bon, bah, attaque. Ah, mais non, merde, j'ai refait acuité, quel con. Quel débile. Bah, écoute, si t'as reflet, bah, on y va à l'attaque, hein. Moi, je suis pas contre à rien, mec. Y a pas de problème. Je sais pas combien de tours durent son reflet, mais, euh... Destruction. Euh... Ok, bah, il était tout nul. Il était tout nul. Ou alors, j'ai peut-être un tout petit peu trop de niveau pour ces trucs-là. Que si, niveau XP, je gagne quand même... Je gagne encore pas mal d'XP sur ces trucs, donc je pense que je suis pas trop haut niveau. Je sais pas. Bon, cela dit, si ça nous permet de les enchaîner assez vite, je dis pas non. Je suis pas gagné, Unoka. Vous savez, parce que je rappelle, hein, tout ce qu'on fait là, dans la... Tant qu'on est dans la zone de la jeune fille sans nom, enfin, qui a oublié son nom, le temps est arrêté. Donc, en gros, on aide toutes les, euh... Toutes les personnes qu'on a aidées. Donc, dans le premier coup, c'était, euh... Edgar, Vivi, et, euh... Et Terra. Là, c'était, du coup, le garé de la lumière, Lightning, et, euh... Et Eiko. Là, on aide tout le monde en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, du coup, direction Nibelheim. Les mechas marchent dans la région de Babil, Tifa, Cloud, aidé de Rydia, tentent de les repousser, mais l'un des cinq grands mechas possèdent une résistance exceptionnelle, et semblent tout simplement invincible. Oh. Un combat de longue haleine ? Oh, j'ai hâte de voir ça. Mais du coup, enfin, pour l'instant, les deux mechas qu'on a eus, bah... Ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. C'est vrai, il ne faut pas se tirer de la lumière du Nibelheim, mais... C'est trop sympa, Elia. Un gros, il y a des pêcheurs de la lumière du Nibelheim, il y a des pêcheurs de la lumière, un moment donné. Si, à l'époque, il y a des pêcheurs de Nibelheim, il y a des pêcheurs de la lumière. Il y a des pêcheurs d'une née. Il y a de la lumière, donc, il n'est pas la peine. Il ne faut pas faire de rien. Ok, il y a un prénom de prénom. Je peux aussi faire un prénom de prénom. Ok, on va! Allez, laissez nous vous aider ! Bon j'avoue celui-là il a quand même plus de classe que les deux... Ah bah oui carrément oui ! Fatal Arma, ok. Alors je sais pas ce que c'est qu'il fait mais en tout cas c'est super classe. Bon ça fait pas si mal que ça. Tiens, la contre-attaque de Justine. Ah ouais donc c'est bien ça, on ne peut pas savoir combien de PV il a, il a aucune résistance... Enfin il a aucune faiblesse élémentaire et il résiste à toutes les altérations. Eh bah ok ! Allez, fission ! Parce que j'adore cette attaque. Un petit 5000 dans les dents. Un petit 5300 dans les dents. Tiens, la contre-attaque ! Justine qui... Ouh le Crystica 2004. Alors du coup je suis en train de me dire, même si on ne peut pas savoir combien de PV il a, est-ce que... Ah ouais, on voit quand même sa barre de vie descendre. Ok bon on a fait un bon tiers de vie là. Ultima. Ouh. Je vais peut-être balancer un soin. Voilà, hop là. Est-ce qu'on ferait pas un petit appel à Farage ? Bon après ça. Bon du coup euh... Plus tard. Oh si, il y a un truc qu'on pourrait faire pour tester. Ah ouais non mais Yuna c'est pour le soin. Ouais non euh... Plus tard. On testera plus tard. On testera plus tard. Puissance maximale. Ah bah c'est ce qu'il nous a fait tout à l'heure ça non ? Ouais ça c'est ce qu'il nous a fait. On peut accélérer. Le combat ne s'est pas terminé. D'accord ouais donc c'est bien ça, il va falloir le refaire plusieurs fois. Bah si du coup on peut se soigner entre chaque truc, bah go hein, ça va être très easy. Alors ? Bon par contre s'il faut le faire dix fois, il y aura de l'ellipse hein, je vous le dis déjà. Allez retour à Nibelheim du coup. Euh bah c'est la même scène ça non ? Ouais. Donc la scène on va la zapper. Passer l'événement, oui. Et du coup j'imagine qu'il a pas récupéré toute sa vie. J'imagine. Par contre nous on est full vie. Allez montre moi ta vie. Ouais voilà il est mid-life. Allez une petite fission. Une deuxième petite fission. La puissance max on l'a déjà vu, on accélère. Eh j'avais pas vu mais la pyramide de l'âne, elle arrive pas loin des 10 000 PV hein. Ça commence à être pas mal. Par contre il attaque que l'âne. C'est... Bon évidemment là pour me contredire évidemment il attaque Rain. Euh... Extra soin. Tac. 7, 8, 9. Non Farage c'est 14. Ouais c'est ça. C'est 14 donc pas pour l'instant. Là on est à 12. Allez le petit contre. Contre octroyé par exterminiqueur. Franchement je suis assez content de... De t'avoir passé en lumière hein. J'aime beaucoup les attaques que t'as. Allez Farage pour le finir. Parce qu'il lui reste littéralement 2 PV là. J'espère qu'on peut le finir à ce combat là. Et surtout... Crains le greugre de Farage. Allez. Crains le greugre... Ah oui d'accord il est quand même sacrément grand. Je pensais que Farage serait plus grand que ça voyez comparé à lui. Allez on prépare. Une riposte météore au cas où... Puissance max. J'aimerais bien le buter à coup de météore. Bon allez. Allez. Accélère accélère accélère. 1500. Nul. Le contre météore. Ça fait un petit 4000 de dégâts à peu près. C'est plutôt pas mal. Il est pas fini mais du coup il va se bouffer un météore. Normalement. Eh 3500 quand même. Ah il lui reste rien là. Ça le finit. Voilà ça le finit. Et en plus on finit sur le dos de Farage. Ça c'est classe. Un greu. Stylé stylé. Non franchement stylé. Bon bah en deux combats ce sera... Ce sera passé très bien. Bref ce sera très bien passé. Plus français comme ça. Et en plus je galère moins à le dire. Un plaisir Cloud. Bon il nous aura pas fait son rangement d'épé stylé mais dommage. Ça m'irritait là pourtant. Allez du coup Nibelheim c'est bon. Nibelheim c'est sauvé. Hop deux remèdes. Easy peasy. Sur le dernier pardon on aura un souvenir. Ça c'est cool. Allez direction. Les vampires. Direction les vampires. Et du coup ouais toujours pas de nouvelles de Odin et compagnie là. Tu sais c'est ça comme un jour. Tu sais rien que tu mais te vois. Tu sais rien que tu ne sais plus si je te comprends un peu de l'économie. Tu vois pas si je t'exemple sur le moment de cercle. Tu sais qu'il se va en train de passer complètement en du slate. Tu sais que tu n'as pas besoin de ce genre deとか. Tu sais pas la même chose que tu bats le monde et le même que tu ne te l'espeux. Son commentaire que tu as-tu. Tu sais que tu ne sais pas un cercet d'économie là-bas. Tu sais bien que tu ne peux pas voir le reste du genre de ouf. Tu sais pas que tu ne peux pasérer le reste du genre. Tiens, d'ailleurs, de revoir celle-là, ça me fait penser que j'ai vu récemment. Attendez. Mais je suis sûr que ce n'est pas lui. C'est ce que le jeu veut nous laisser croire, que c'est lui. Mais évidemment que ce n'est pas ça. Oh, il faut juste le battre ! Ah oui, non mais oui, ça oui ! Oh, Rain qui est tellement en mode badass, là ! Alors, donnez une bonne leçon à ces maudits pampas, autant qu'ils sont. Coup de poing. What ? Le joystick gauche, ok. La partie se termine comme si vous manquez trois fois ou après un certain temps. Alors, coup de pied, carré-croix ou coup de poing, rond-triangle. Ouah, mais c'est chaud ! What ? What ? Mais c'est super chaud ! What ? What ? Attendez, là, mais c'est même plus des réflexes de ninja qu'il faut avoir, là ! Non, je pensais qu'il allait aller en bas. Ah, non ! What ? Mais vous êtes sérieux, là ? Attendez, mais, 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 mais c'est pas possible ! Attendez, là ! Je sais que j'ai des bons réflexes ! Mais là, c'est un peu abusé, là ! Comment vous voulez... Mais est-ce que c'est possible ? C'est pas possible ! Quel est le délire ? C'est quoi, le délire ? C'est même plus des réflexes ninja qu'il faut, là ! C'est juste, euh, voir dans le futur ! Bah, surtout que là, j'étais dessus, et euh... J'ai appuyé à gauche, là, pourtant. What ? . Bon, Ellipse, jusqu'à ce que je réussisse. Oh oui ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oat-o ! Oat-o ! Oat-o ! Oat-o ! Oat-o ! Oat-o ! Enfirmative, tu penses que tu penses à mon avis ? C'était beaucoup trop relou. Vous imaginez même pas à quel point c'était méga relou. Juste par curiosité, je suis allé voir sur le net ce qu'ils disent par rapport à ce mini-jeu. Les trois quarts des trucs que j'ai vu, ils marquaient « Tentez de taper au pif » et avec un peu de chance ça va passer. Et je ne mens pas. C'est un truc de dingue. C'est de l'aléatoire total. Enfin bref. On va avoir un souvenir, nice. Mais c'était beaucoup trop chiant. Genre vraiment. Oh. Eh mais c'est un mortifère version altérée. Bon déjà t'es un truc électrique donc tu vas bouffer un méga foudre. Ouais une machine plutôt. Et à quitter. Euh du coup. Eau électricité voilà. Et il a 15,000 pv. Et il a 15,000 pv. Moué moué moué. Allez fini moi ça. Ça va se faire easy de toute façon. Voilà. Par contre ça paye bien en xp ces machins. Je pense qu'il y aura moyen que je les refasse à l'occasion pour pexer un peu. Surtout qu'une fois qu'on les a fait, bah une fois on a plus besoin de repayer en gemme astral donc c'est cool. C'est ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça. Je ne pense pas à rien qu'il y a pas à la place. Je pense que ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. 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 Du coup oui donc ce que je disais tout à l'heure avant que je me coupe moi-même et qu'il se passe tout plein de trucs et que je râle sur le pampa. C'est ça. Le fait de revoir Céleste ça m'a fait penser. Petite mini hype personnelle. Vous allez peut-être vous en foutez royalement mais je le dis. J'ai vu que j'avais la doubleuse anglaise de Céleste qui m'avait eu follow sur Twitter. Qu'est ce que c'est ce nom je l'ai déjà vu et tout. Et en fait j'ai vu ça je me suis dit ah ouais trop bien. Du coup voilà c'est des petites hype personnelles. Voilà. Vous vous en foutez mais voilà c'est cool. Alors un écart redoutable plat au dessus de Bessade. Chantoto, Tidus et Yuna tentent une offensive mais peine face au mirage volant. Toutefois Chantoto a un plan. Et elle en voit Tidus frapper le mirage. Ok. Et bah go. Alors quel mini jeu pourri on va avoir. Un peu plus de gueule d'être dans un bras. Mais on dirait que je vous en ai. Il est peut-être. Qu'unตёre un peu plus de douze tu sens. Un es-tu de l' Minecraft ? Un es-tu de l'amnóstaux. Un es-tu de l'es-tu... Un es-tu de l'enrainde. Un es-tu de la souffrance et ? Un es-tu de l'es-tu ? Un es-tu de cela tu ? Un es-tu d'es un es-tu de la souffrance ? Un es-tu de l'es-tu ? Je vais te dire que tu es un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Je vais te attendre à la recherche de la recherche. Allez, viens, viens ! Je sais, je sais. Ah, tu veux-tu faire quelque chose à faire? Si tu veux que tu te fais, tu peux te aider. Bon. What the f... Frapper les Aeunander avec la balle de Didius. Maintenez la touche rond, appuyez pour activer la jauge de puissance affichée à gauche de l'écran. Relâchez rond pour envoyer la balle, déplacer aussi gauche pour ajuster l'angle de tir. Whaaat ? Oh, touchez ! C'est tout ? Ah d'accord. Ok, non mais pourquoi pas hein, pas de problème. Oui, je pense pas non plus. Alors, équité, toi tu as lancé une attaque. Bon, j'imagine qu'il est faible à l'eau et à l'électricité. J'imagine. Ouais, eau et électricité. Allez, let's go ! Il va bouffer du méga... du méga à foudre. Allez, tu bouffes. Et... Tiens, voilà ! 7300 de dégâts. Et c'est même pas une faiblesse élémentaire qu'il avait quoi, c'est... Non, franchement la magie de lumière c'est juste beaucoup trop bien. Bon, par contre quand j'affronte un truc ténèbre, je prends cher. Mais les autres, ils prennent tellement de dégâts. Yééééééééééééééééééééééém ! Tellement classe. Et voilà. On sait pas ce qu'elle va en faire, ceux qui ont joué à FF11 vous savez que ça va mal finir. Ok bah go ! Trop bien un hologramme à la Star Wars ! T'es un objet ? Un objet ? Où est-ce que nous étions ? Le premier bâtiment ? Un objet ? Le premier bâtiment ? Il s'agit d'un objet qui fait des bâtiments d'un objetif. Oh ! Il s'agit d'un objetif ! Il s'agit d'un objetif. Il s'agit d'un objetif. Il s'agit d'un objetif. Il s'agit d'un objetif. C'est quoi ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est ce que c'est comme un bâram garden. Alors, on peut aller aller jusqu'à ceci ! C'est pas possible. Les gens sont à l'intérieur de cette garden. Ils sont à l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. C'est vrai. Alors, comment ça va ? D'abord, je vais aller vers la cathédrale. C'est la cathédrale ? Oui, il y a une région dans l'extérieur de l'extérieur. Il n'y a pas à l'extérieur de l'extérieur. C'est ce qui se passe ? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le combat ultime ! Oui, partout quoi ! C'est ce qui se passe. 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 Bon bah... Ouais. Pourquoi pas. Mais... Mais 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 mais... On ira voir ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci et que cette chasse au mecha vous a plu. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure. Mais avant ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les aventures. Écoutez ! Bah d'ici là, portez-vous bien et que la fonque soit avec vous les amis. Ciao ciao !